bonjour à tous et bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois de janvier 2023 signe par signe alors ceux qui me connaissent savent comment je fonctionne mais pour les autres je vous explique tout nous allons aller voir dans ce tirage sentimental le passé le présent et le futur pour vous pour votre autre et l'état du lien mais finalement est ce que vous êtes concernés par cette guidance ou pas et bien oui à partir du moment où vous vous sentez lié à une personne en particulier par le biais d'un lien que vous n'arrivez pas à expliquer une personne que vous n'arrivez pas à vous sortir de l'esprit ou du coeur par le biais d'une relation sentimentale amicale sous-entendu ambigu ce tirage il nous permet de faire un état des lieux de la situation et d'aller voir finalement l'évolution entre tous les deux ma foi alors est ce que vous êtes prêt moi oui impatiente alors sans plus attendre on est parti les gémeaux on est parti pour votre guidance sentimentale je vous ai mis dans la barre de description le lien de tous les oracles que j'utilise et nous allons commencer par l'oracle de la flamme dans le cas voilà allez je coupe et on y va je prends les premières cartes et puis n'oubliez pas aussi je vous mets le lien ici ou ici je ne sais pas de la guidance sur l'année 2023 qui vont nous parler de vos énergies sur l'année à venir dans le domaine professionnel financier et sentimentale voilà donc si vous êtes un petit peu curieux allez voir allez on prend les cartes et je vous les montre on en discute voilà beau programme tac sur votre autre là et sur le lien oulala j'en ai trop je prends pas plus de deux cartes vous le savez les gémeaux la dernière carte s'il vous plaît qu'est ce qu'il ya ça veut plus rien nous dire vous êtes fâchés les oracles elle est là alors sur vous on a la carte trop plein émotionnel sur votre autre on a la carte lien non profond sur le lien on a la carte visualisation créatrice alors ici vous venez d'un d'une relation dans le passé assez tumultueuse je sens parce que on a cette sensation que vous étiez forcé d'être dans une forme de contrôle parce que face à vous et bien vous aviez quelqu'un de pas tellement flexible ou de pas tellement compréhensif alors ça c'est de plus intéressant par moment un peu je ne dirai pas toxique mais qui n'a pas la même ici je vous vois plein de vie plein de plein d'envie je vois très je vois extérioriser les choses je vois parler je vois dans ce besoin d'échanges dans ce besoin de vivre quoi et on a face à vous quelqu'un d'un peu plus Vraiment, on a une forme de dissonance, de différence marquée entre tous les deux. Vous n'êtes absolument pas les mêmes dans votre façon de vivre. Et donc, on a quelqu'un qui a tendance à toujours presque vous parler comme un enfant. Non, mais calme-toi. Non, mais regarde comment tu agis. Regarde comment tu réagis. Et vous, ça vous a quelque part, c'est comme si vous aviez été brimé systématiquement dans cette relation. Donc, ça vous a quelque peu écorné. On voit que ça vous a atteint. C'est une relation passée. Je sens une relation clôturée. Déjà, quelque chose qu'on ne vit plus, mais dont on a gardé des séquelles. Donc, un passé sentimental fait de brimades. Moi, ici, c'est ce que je sens. C'est la première chose. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous dans le présent ? Eh bien, on va voir. Mais vous avez la sensation de régulièrement tomber sur des gens comme ça, soit toxiques, soit presque méchants, un peu rabaissants. C'est habituel. Donc, au début, ce ne sont pas des gens comme ça. Après, ce sont des gens qui le deviennent. Bon. En tout cas, qui cachent cette facette d'eux au départ. Et vous, pourtant, vous êtes très solaire. Vous êtes très... Alors, dans le présent, on va aller voir avec les chakras du cœur, pardon. C'est ce qu'on a envie de me dire. Et je vous sens en tout cas épuisée. Là, vous voyez, je n'ai plus de force. Épuisée. Émotionnellement. Les gémeaux. Allez, je coupe et on y va. Alors, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Bienvenue à tous les nouveaux. Je suis ravie de voir notre communauté s'agrandir de jour en jour. Ah, alors, elle est là. Pour vous. On va mettre une carte sur votre oeuvre. Ouh là là, ou là là. Ah, elle est là. Et sur le lien. Sur vous, on a la carte instant présent. Sur votre oeuvre, on a nouvelle rencontre proche. Et sur le lien, on a les peurs. Ici, pas besoin d'être médium pour comprendre que finalement, eh bien, vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne. Mais finalement, rencontrer quelqu'un, ce n'est pas le plus dur dans votre situation. Essayez d'essayer de faire table rase du passé pour avancer sans traîner quelque part vos boulets relationnels derrière vous parce que ça vous entraverait dans la réalisation d'une nouvelle relation. Vous, vous êtes de toute façon décidé à ne plus vous projeter. Pour vous, demain est demain. Demain est un autre jour, comme qui dirait. Et vous ne voulez plus, vous projetez parce que c'est trop blessant. Parce que c'est traumatisant de se projeter avec de l'enthousiasme, avec du cœur, avec de l'envie. Et puis tout d'un coup, de tomber sur des gens comme ça qui brisent nos rêves, qui brisent notre volonté, notre énergie, notre envie. Et qui brisent par conséquent notre vie. Pour vous, c'est trop douloureux. Ici, on a quelque chose comme ça de très fracturé, de très difficile. Sauf qu'ici, on vous conseille, on vous dit attention. Alors, on va voir ce qui va se passer dans le futur. On vous dit attention les génies. Il faut laisser quelque part la chance à tout le monde. Il faut se protéger, il faut se préserver. On se protège en sélectionnant aussi les personnes à la base. Il faut être plus sélectif à la base, plus attentif aux petits détails qui pourraient vous alerter. Mais une fois qu'on laisse entrer les gens dans notre vie, il ne faut pas que ce soit colontable pour arriver jusqu'à vous. Il faut finalement accorder le bénéfice du doute. Et ici, c'est difficile. Donc, il y a une forme d'équilibre émotionnel à retrouver pour vivre quelque chose de juste pour vous et pour cette autre personne qui sera menée à entrer dans votre vie. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant dans le futur ? Est-ce qu'on a quelque chose avec cette personne ? Ou est-ce que vous balayez tout ça d'un revers de la main ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir toujours avec le chakra du cœur. Alors là, c'est pour vous. Ouh là là ! Sur votre autre, d'accord ? Et sur le lien. Je vais juste rajouter une petite carte. D'accord. Sur vous, on a la carte personne divorcée. Sur votre autre, on a donc deux cartes. Répétition des schémas. Et relations différentes. Et sur le lien, on a rencontre par synchronicité. Alors, cette personne, elle va quand même vous intriguer. Elle va vous intriguer parce que, à la fois, elle présente certaines formes de similitudes avec vos autres relations, avec vos autres conjoints ou conjointes. Et à la fois, cette personne incarne une différence bien marquée dans sa façon d'être, dans sa façon de communiquer, dans sa façon de parler, dans sa façon de mener sa barque, de mener sa vie, de mener ses projets. Et donc, c'est un peu déstabilisant pour vous parce que vous n'arrivez pas à vous faire d'idées bien tranchées. Tantôt, vous voyez cette personne et vous vous dites « Oh là là, non, mais ça, c'est comme mon ex, donc c'est même pas la peine. » Et puis, dès que cette personne ouvre la bouche, finalement, vous vous dites « Mais ça n'a rien à voir. » Donc, c'est en fait sa situation personnelle qui vous rappelle vos relations passées. Mais de par son comportement, de par son attitude, de par son caractère, de par sa façon de s'exprimer, on a cette différence notable. Et on entre finalement tous dans des cases, les gémeaux. Vous voyez, on entre, on est tous, on peut tous être classés en un moment dans une case. Mais au sein d'une même case, on a des différences énormes entre les uns et les autres. On a les extrêmes. Donc ici, c'est un petit peu ça qui se passe. C'est que vous êtes, ici, vous avez des personnes que vous pouvez classer dans les mêmes cases. Mais est-ce que toutes les personnes de cette même case sont similaires en tout point ? On vous dit non. Et ça, il faut accepter de le voir et il faut accepter de donner la chance à quelqu'un même s'il vous fait penser par moment à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous êtes une même personne, les gémeaux. D'accord ? Vous êtes là, vous êtes en train de me regarder, vous êtes en train d'écouter ce tirage. Donc, nécessairement, vous êtes attiré par le même genre de personne, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit... Et donc, forcément, vous ne pouvez pas avoir dans votre vie des personnes avec qui vous êtes en couple et qui, pour autant, sont radicalement différents et à l'opposé. Ça voudrait dire que vous-même, vous avez plusieurs personnalités ou alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez ce qu'on essaie de vous dire ? Donc, ne restez pas bloqués sur ces points de similarité, mais venez voir ce qui fait la différence. Venez voir ce qui vous est bénéfique. Attardez-vous. Ici, on vous invite à entrer dans le détail. Voilà, c'est ça les gérons. Et c'est difficile d'entrer dans le détail quand on a été soi-même blessé, détruit et qu'il faut se reconstruire. Mais là, c'est une invitation. Une invitation à la douceur, une invitation au détail, une invitation à la précision et à la justesse. Souvenez-vous qu'être juste avec vous-même, c'est aussi être juste avec les autres et un versement proportionnel. D'accord, les Gémeaux ? Bon, alors j'espère en tout cas que vous saurez ouvrir votre cœur à cette nouvelle personne, à cette nouvelle rencontre potentielle. Moi, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501